L'ascension fulgurante de Corinna Kopp a suscité un vif intérêt de la part du public. Les fans inconditionnels de la star des médias sociaux s'interrogent sur sa vie sentimentale et sur l'identité de son petit ami. Corinna Kopp, star des réseaux sociaux et créatrice de contenu pour adultes, a eu sa part de relation amoureuse et n'a jamais hésité à en parler à ses fans. Ces dernières années, plusieurs créateurs de contenu important ont été liés à Corinna Kopp. La vie amoureuse de Corinna Kopp a été un sujet d'intérêt pour de nombreuses personnes, qu'il s'agisse de ses relations passagères ou de rumeurs d'aventure. Corinna Kopp assiste à la neuvième édition des Streamy Arts le 13 décembre 2019 à Los Angeles, en Californie. Source, Getty Image Kopp est une créatrice de contenu avec un nombre massif de followers. Avec plus de 1,74 million d'abonnés sur YouTube et une légion de 6,9 millions de fans sur Instagram, à elle seule, elle est devenue incontestablement une figure de proue dans le monde du divertissement en ligne. En plus de diffuser des jeux en streaming, elle est une célèbre star d'Honely Fans dont le contenu unique attire les gens. Lorsqu'il s'agit de sa base de fans, Corinna Kopp n'hésite pas à révéler des détails intimes sur sa vie, notamment ses anciennes relations avec des créateurs de contenu de renom. La première relation rendue publique de Corinna Kopp a été celle qu'elle a eue avec Toddy Smith, une star des médias sociaux qui faisait partie de la blog Squad, un groupe de créateurs de contenu en ligne dirigé par David Dobrik. La créatrice de contenu pour adultes et Toddy Smith ont raconté leur histoire d'amour sur diverses plateformes, notamment sur la chaîne de Dobrik et sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs. Kopp et Smith ont commencé à se fréquenter en 2017, mais cela a été plein de hauts et de bas. En 2018, ils ont annoncé publiquement leur séparation. Fait intéressant, lors des stream awards, Smith a exprimé sa gratitude envers sa petite amie, Corinna Kopp, peu de temps après leur séparation. Kopp a admis en novembre 2018 que la relation entre Smith et elle avait commencé comme un arrangement occasionnel d'amis avec bénéfice, mais qu'elle avait évolué vers quelque chose de plus significatif jusqu'à ce qu'ils se séparent. Bien que la starlette d'Internet ait eu des problèmes de confiance qui ont finalement conduit à leur séparation, leurs relations de travail ne semblent pas affectées, car ils ont continué à collaborer sur des projets vidéo sans aucune gêne évidente entre eux. Corinna Kopp assiste au 2017 Taillard Radio Music Festival Automobile Arena le 22 septembre 2017 à Las Vegas, Nevada. Sources, Getty Images Kopp a été en couple avec la star de YouTube et le vloger Brennan Taylor. Deux ont déclenché des rumeurs de fréquentation en 2017 après que Taylor ait présenté Kopp dans sa vidéo YouTube My New Girlfriend, dans laquelle il a posté une annonce à la recherche d'une petite amie, et une femme inconnue l'a appelée. Finalement, Kopp était la femme qu'il a rencontrée, à qui il a parlé au téléphone, et qui est devenue sa petite amie dans la vidéo. Dans une autre vidéo, les deux apparaissent ensemble et Taylor a admis qu'il avait embrassé Kopp. Mais ni Kopp ni Taylor n'ont confirmé ou infirmé la rumeur sur leur relation réelle, laissant les fans se demander si leur relation était réelle ou si c'était juste un moyen d'attirer l'attention en ligne. Bien que le statut de la relation entre Taylor et Kopp ne soit pas clair, une autre célébrité d'Internet a été en contact avec Kopp peu de temps après sa séparation avec Smith, Logan Paul. Logan Paul assiste à l'Entertainment Weekly Prix et Mi Party 2018 à l'Hôtel Sunset Tower le 15 septembre 2018 à West Hollywood, en Californie. Sources, Getty Images Malgré l'appel de Kopp en 2018 de sa vidéo controversée dans Suicide Forest au Japon, qui a suscité des critiques de la part des acteurs Sophie Turner et Aaron Paul, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Kopp et Logan étaient sortis ensemble. En 2019, Kopp et Logan ont été vus ensemble en train de regarder un match de basket des Lakers. Au cours d'un épisode de son podcast Impulsive au début de l'année, Paul a confirmé que lui et Kopp avaient une relation d'amis avec Bénéfice. De son côté, Kopp a révélé que Logan s'était abstenu d'avoir des relations intimes pendant un an après leur première rencontre parce qu'il avait refusé de faire un test de dépistage des MST qu'elle avait demandé, ce qui avait entraîné une rupture de la communication entre eux. Au lieu de ce qui semblait être un badinage, l'un des amis de Logan a affirmé que Kopp était hypochondriaque. Logan a fini par se rallier à l'observation de son compagnon concernant Kopp. Kopp a de nouveau fait l'objet de rumeurs de liaison, cette fois avec Turner Tenet, également connu sous le nom de Tfew sur YouTube, qui était membre du populaire groupe de streaming FaceClan. En décembre 2018, les premières informations faisant état d'une relation entre Kopp et Tenet ont émergé lorsqu'ils ont été vus à une fête. Pendant ce temps, Tenet aurait été vu en train de jouer du corps dans la vidéo d'un autre YouTuber, avec Kopp assis à proximité. A l'époque, Tenet a niait avoir une relation avec Kopp. Et en mars 2019, ils ont confirmé qu'ils sortaient ensemble en publiant des photos d'eux en ligne. La plupart de leurs photos ont depuis été retirées. Ils sont sortis ensemble et ont commencé à diffuser des émissions en continu. Cependant, la romance de Tenet et Kopp s'est éteinte après avoir eu une conversation honnête sur leur relation. Ils se sont finalement séparés en jouant à un jeu vidéo Fortnite en juin 2019. Et a déclaré peu de temps après leur rupture en jouant à un autre jeu en direct, « Je ne veux personne dans ma vie ». En 2021, Corinna Kopp a eu une relation amoureuse avec le créateur de Twitch Adin Ross. Ils ont déclenché des rumeurs après avoir échangé un baiser lors d'une diffusion en direct sur Twitch. Malheureusement, leur histoire d'amour s'est terminée, mais elle continue de recevoir des commentaires agressifs de la part de ses fans dévoués. Kopp a admis que les fans de Ross laissaient des remarques d'un seul mot comme « cringe » sur ses comptes de réseaux sociaux. Elle a également déclaré que collaborer avec Ross était la plus grosse erreur qu'elle ait faite. Il semble qu'elle soit célibataire ou préfère garder sa vie privée. Parmi les créateurs de contenu masculin, elle a récemment présenté son vieil ami Dobrik sur les médias sociaux. Il est intéressant de noter qu'elle a surnommé Dorbik son « sugar daddy » dans l'hommage qu'elle lui a rendu à l'occasion de son anniversaire, mais on ne sait pas s'il s'agit d'une plaisanterie ou de l'expression d'une affection sincère. Lire aussi, le petit ami de Jessica Green reste discret sur leur histoire d'amour. Abonnez-vous à mon maman sur Google. Sous-titrage Société Radio-Canada